Bonjour, je suis présentement avec Françoise Plante. Bonjour, Françoise. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, vous. Oui, très bien. Très, très, très bien. Il y a beaucoup d'ambiance ici. C'est la fête, on fête la réussite de robotique. Et donc, c'est très agréable. Quelle est votre implication sur le projet? Moi, je suis conseillère pédagogique en sciences technologiques à la Commission scolaire de Montréal. Et je suis impliquée dans le projet déjà depuis trois ans. Et donc, j'ai eu à organiser et à développer la robotique tant au niveau du primaire que du secondaire. Donc, c'est ça mon implication à temps plein, à préparer cet événement-là pour aujourd'hui, depuis le mois d'août dernier. Pourquoi vous vous êtes impliquée au projet? C'est un magnifique projet. Moi, j'ai eu un coup de foudre sur ce projet-là il y a trois ans. Je suis allée à Mississauga avec un organisme qui s'appelle Fusion Jeunesse, qui est en fait le maître d'oeuvre de toute la robotique. Donc, Fusion Jeunesse avait entendu parler de ce projet-là. C'est un organisme qui voulait travailler sur la persévérance scolaire. Donc, son mandat comme organisme à but non lucratif, c'est de développer la persévérance dans les écoles. Ils ont entendu parler du projet FIRST, qui veut dire favoriser l'inspiration et la reconnaissance en sciences-technologie. En anglais, For Inspiration and Recognition of Science and Technology. C'est un programme qui est américain, mais qui existait au Canada depuis dix ans et qui n'existait pas du tout au Québec. Alors, quand ils ont vu ce projet-là et qu'ils ont entendu parler de ce projet-là, ils ont été, eux aussi, séduits par le projet qui est coopératif et sciences-technologie aussi. Et moi, dès que j'ai vu cette compétition-là, en fait, qui est une coopétition, c'est une coopération compétitive, si tu veux. Donc, moi, j'ai été aussi très emballée par ce projet-là. Et j'ai vraiment souhaité que ça se passe à Montréal, dans nos écoles publiques de la Commission scolaire de Montréal. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le projet avec les jeunes adolescents? Alors, avec les jeunes, il y a plusieurs divisions. Dans FIRST, il y a une division pour les petits du primaire, par exemple. Et il y a une division pour le secondaire, entre autres. Il y a d'autres subdivisions, là. Mais celle qu'on a organisée, nous, cette année, c'est celle qui était avec le primaire et le secondaire. Donc, avec le primaire, ça s'appelle FIRST LEGO League, la Ligue LEGO FIRST. Et ça consiste, en fait, à s'initier à la robotique avec un petit robot NXT et à apprendre à le programmer et à faire des défis sur une grande plateforme qui fait à peu près un mètre par deux mètres, sur lequel est disposé un paquet d'objets en LEGO. Et la programmation consiste à, à partir d'une base, le LEGO doit aller faire des missions sur cette table-là en deux minutes et demie. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans la classe, pendant l'année scolaire, les élèves ont appris à programmer. Ils ont appris les mathématiques, les angles et ainsi de suite parce que la programmation est quand même assez... Elle est accessible, mais c'est rigoureux, c'est des sciences techno. Et donc, les enfants avaient à résoudre tous les problèmes. Il y a une quarantaine de défis sur la plateforme et donc, ils ont à accumuler le plus de points. Et bien entendu, c'est sûr que c'est des points, il y a des gagnants et c'est une espèce de compétition. Mais l'idée, c'est qu'on est d'abord en compétition avec soi-même. Donc, les enfants étaient en compétition avec eux-mêmes pour réussir les différents défis. Et c'est ça qui est la beauté de la chose. Pour le secondaire, bien là, c'est des gros robots qui font un mètre par à peu près 80 centimètres de large. Ces robots-là ont des composantes électroniques, de la mécanique évidemment, des moteurs. Et donc, les élèves vont apprendre la programmation aussi pour diriger leur robot pour qu'ils puissent faire une mission qui est différente d'année en année. Donc, au secondaire, on a le lancement d'une mission qui se fait en janvier. Et les élèves ont six semaines pour construire leur robot seulement partout au monde. Donc, il y a des équipes en Allemagne, en France, aux États-Unis bien évidemment parce que c'est américain à l'origine, canadienne, etc. Et donc, pendant ces semaines-là, ce qu'on a initié pour la Commission scolaire de Montréal, avec Fusion Jeunesse, et c'est eux qui ont vraiment eu l'idée de ça, c'est de jumeler un élève finissant en génie des universités québécoises, qui, à chaque semaine, depuis septembre et octobre, sont dans les écoles à raison de 15 heures semaine pour travailler avec les jeunes secondaires. Donc, les jeunes secondaires sont en contact avec un jeune universitaire qui va terminer bientôt, qui sera ingénieur bientôt. Donc, il y a toute une modélisation. Ils les prennent un peu comme une aspiration. Ils les admirent. Alors, donc, ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas un parent, ce n'est pas un prof, ce n'est pas quelqu'un en autorité, entre guillemets. Donc, il y a une relation très spéciale qui s'établit entre les jeunes universitaires qui donnent leur savoir puis leur connaissance à ces jeunes-là, qui les entraînent. Et pendant la construction, il y a des gens de l'industrie aussi. Donc, Fusion Jeunesse, encore une fois, grâce à ses partenariats très extraordinaires, avec Pratt & Whitney, avec Bombardier, avec CAE, Belle Hélicoptère et tout, des gens de ces entreprises-là viennent soutenir les équipes pendant les six semaines de compétition. Ils sont encore tous ici cet après-midi à l'aréna en train de regarder la réussite des élèves, finalement. Donc, tout ce jumelage de la communauté un peu, la communauté scientifico-technique qui travaille en sciences et techno, qui vient aider des jeunes à ne pas lâcher l'école, à comprendre les sciences, à démystifier tout ça. C'est absolument fabuleux. Comment avez-vous mobilisé les écoles pour le projet? Ah, ça, c'est une belle question. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis conseillère pédagogique, donc je suis en lien avec des enseignants, avec certaines directions d'école, mais il y a quand même une grande ampleur. Nous, on a 125 écoles primaires à la Commission scolaire de Montréal. On a plus de 25, 26, 27 écoles secondaires. Et donc, il fallait, pour mobiliser tout ça, ça se décrit difficilement. Il fallait que les gestionnaires de ma Commission scolaire, les cadres, puissent voir ce qui se passe là. Donc, l'année dernière, alors le projet existe pour des Québécois depuis trois ans. L'année dernière, Fusion Jeunesse a invité la présidente de la Commission scolaire de Montréal et le gestionnaire qui est en charge du réseau des sciences technologiques à venir à Mississauga, en Ontario, voir une régionale de compétition comme ça. Et là, en voyant tout ça, en voyant l'effervescence, en voyant les jeunes adolescents complètement motivés par cette affaire-là, il y a des journées de 12 heures. Il faut savoir que jeudi dernier, ils étaient ici à 8 heures, les jeunes, ils sont partis à 8 heures du soir. Donc, ils ont pris un sandwich le midi, puis le reste, on est dans des puits techniques en train de raffiner, de corriger notre robot, de refaire de la mécanique, de voir ce qui ne va pas, et ainsi de suite. Donc, c'est très, très mobilisateur pour ça. Quand ils ont vu cette énergie-là et quand ils ont vu l'opération primaire aussi, qui n'existait pas à la CSDM, ils se sont dit tout de suite, il faut vraiment implanter ça chez nous. Donc, les directions de réseaux, notre commission scolaire est divisée en plusieurs réseaux, ils ont fait appel à leur gestionnaire dans les réseaux pour qu'eux parlent à leur directeur d'école, de primaire et de secondaire, et en faisant un appel à tous, on s'est retrouvés avec 15 écoles secondaires, alors que nous n'en avions que 5. 3 il y a 2 ans, 5 l'année dernière et 15 maintenant. Donc, c'est énormément d'écoles pour nous. C'est plus que notre moitié d'écoles secondaires. Et on a fait le projet en projet pilote pour le primaire parce qu'on n'avait pas d'idée, on n'avait jamais vécu cette activité-là non plus. Donc, on a mobilisé les gens et on s'est retrouvés avec 7 écoles impliquées là-dedans et les enseignants qui ont accepté de se former en robotique et de diriger ça avec les petits du primaire, ce qui n'est pas du tout évident pour eux parce que ce ne sont pas des profs de sciences, des profs de primaire. Donc, ils s'initient quand même à la robotique avec un grand plaisir. Et les enfants, hier, étaient très heureux. La compétition FLL se déroulait hier et les enfants étaient tout joyeux et tout contents. Comment trouvez-vous l'implication des jeunes? Bien, on est agréablement surpris. On les trouve, tu sais, on dit souvent, il y a plein de clichés qui se promènent dans les médias, dans les journaux. Les jeunes ne sont pas motivés, ils ne sont pas là, ils ne sont pas tenaces, ils ne sont pas persévérants. Moi, ce que je vois ici, c'est à peu près tout le contraire. Il y a beaucoup d'améliorations à faire encore. Par exemple, il y a des améliorations techniques, par exemple, à fabriquer sur le robot, une extension du robot pour faire une tâche précise. Les jeunes, ce qui leur manque, dans le fond, c'est le « comment je vais faire ça? » Ils veulent bien le faire. Si on leur dit « tu fais ça dans telle ordre, tu perce ici, tu coupes ça, va me faire ça », ils vont le faire, mais ils n'ont pas l'imagination encore créatrice pour inventer cette portion de composantes-là dont ils ont besoin sur le robot. Donc ça, l'année prochaine, ce qu'on va travailler, c'est des activités pédagogiques davantage pour les aider à pouvoir transgresser ça et être encore plus impliqués. Donc, ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués non plus. Écoutez, ce matin, à 7h45, il fallait que ce soit ces coins de rue, là, et samedi aussi, puis ils sont ici jusqu'à 6h ce soir. Donc, c'est beaucoup d'implication quand même. Ils sont là, les jeunes, vous les voyez, il y en a 1 700 actuellement dans le stade. Ils sont tous là, nos 15 écoles sont là avec les mascottes, avec les banderoles et tout ça. C'est une espèce de « happening », c'est une espèce de groupe party, si vous voulez, mais qui est science-technologie. Avez-vous des mots d'encouragement pour nos élèves? Oui, beaucoup, 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 beaucoup. S'ils savaient comment c'est nourrissant de persévérer et de résoudre des problèmes. Et ce qui est beau dans ce projet-là, c'est qu'à force de voir des gens de l'industrie, des coordonnateurs qui viennent des universités, ces jeunes-là et leurs professeurs, parce que ce qui est nouveau cette année aussi, c'est qu'on a impliqué beaucoup de professeurs dans nos écoles. Les enseignants sont là aussi. Et les enseignants se retrouvent un peu au même niveau que nos élèves. Ils ne connaissent pas la solution, elle n'est pas écrite dans un livre, il faut l'inventer. Donc, il faut arrêter de consommer la technologie et la fabriquer. Et là, ils sont en même situation que les élèves. Donc, ça, c'est de toute beauté. Et ça, c'est très, très encourageant aussi. Moi, ce que je dirais aux élèves, c'est venez voir, venez voir ça, interviewez vos collègues qui ont participé au projet. Ils en tirent énormément de satisfaction, juste que le robot avance, même s'il n'est pas très bon. On s'en fout quand on a réussi à en construire un, en fait. Et c'est la première chose qui est arrivée hier matin, quand les robots, nos 15 robots des 15 écoles ont bougé, avancé, reculé, tourné, etc. Déjà, ils étaient très contents, même si on ne marque aucun panier. Et là, on s'est mis à faire des points, on s'est mis à gagner des parties. Et on a des élèves qui sont en 8e, 10e sur 38, 37 écoles. Donc, c'est encourageant. Les mots d'encouragement, c'est de ne pas lâcher. Ils sont tellement beaux, d'ailleurs, quand ils s'impliquent et quand ils travaillent fort comme ça. Ils sont magnifiques, les jeunes. Donc, c'est ça l'encouragement, c'est la ténacité, ne pas arrêter. Et se tenir proche de ces gens-là. C'est des inspirations. Nos collègues deviennent des inspirations. Une dernière petite affaire qui est encourageante aussi pour moi, c'est que j'ai vu des jeunes du primaire hier se promener dans les puits techniques du secondaire. Et ils regardaient les élèves du secondaire avec une admiration, les grands yeux, comme si c'étaient des gens extrêmement importants. Donc, ça, c'est intéressant de voir des petits, déjà, ne pas craindre les vieux du secondaire. Les voir avec, ah, j'ai hâte d'être rendus là. J'ai hâte d'être rendus au secondaire. Et la beauté de la chose, c'est que les élèves du secondaire, on les prend en première, deuxième, troisième secondaire. Il y a des élèves de tous niveaux. Leur idée, c'est, hé, l'an prochain, on fait quoi? Pour moi, comme conseillère pédagogique, ça veut dire, l'an prochain, je vais être encore à l'école. Je ne vais pas avoir des crochets. Ça, pour moi, c'est très encourageant. Pour les jeunes, c'est, regardez ça, diffusez ce métier-là, montrez-le, parlez-en. Et ça va contaminer les autres, dans le fond, dans le bon sens du terme. Et les yeux qui regardent les élèves qui travaillent là, ils veulent une table dans le dos, ils veulent un encouragement. Les centaines de yeux qui les regardent, ça, c'est un encouragement pour eux aussi. C'est vrai qu'ils sont beaux et qu'ils sont bons, en fait. Prendre confiance en eux, devenir fiers d'eux autres, je pense que c'est la plus belle chose que je leur souhaite. Merci beaucoup pour cette interview. Merci, monsieur, de m'avoir permis d'exprimer mon enthousiasme à ce projet. Puis merci de l'intérêt que vous portez au projet aussi pour votre école. Bonjour. Oui, bonne journée. C'était Alexandre Michel, Flash Saint-Henri.